Tout acte, tout acte que le croyant fait, s'il le fait avec l'intention de se rapprocher d'Allah azzawajal, ça devient quoi ? Ça devient une adoration et il en sera récompensé. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, même la bouchée, la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, il a dit, tu en seras récompensé. C'est-à-dire si la personne met l'intention qu'il lui donne à manger par adoration. Dans ce cas, s'il va chez le magasin acheter des choses pour sa femme et ses enfants, il met la niya de l'adoration, il aura des récompenses, biiznillahi azzawajal. Donc regardez, regardez, subhanallah l'alem, combien la niya joue un grand rôle. Et combien la niya peut t'aider et te faire entrer de récompenses. Si seulement tu pouvais, il ne faut pas l'oublier. Imaginez nous, par exemple, les hommes ou bien les maris, combien de fois dans la semaine ils vont acheter pour la famille. Combien de fois il va chez le boulanger, combien de fois il achète le lait, combien de fois. Et pourtant, c'est très rare peut-être des occasions, des fois, où il va se dire dans sa tête ou dans son cœur, que je vais faire ça par adoration pour que j'ai des récompenses. Subhanallah l'alem. Donc le vrai musulman, le vrai croyant, l'habitude, il fait de sorte comment faire pour la rendre adoration. L'habitude, il essaie de la rendre adoration. Est-ce que, comme dit, il dit que, il dit que, le vrai croyant, une habitude, il la rend comment ? Ils la rendent adoration. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils font ? L'adoration, ils la rendent habitude. L'adoration. Comme la prière, etc. Pour eux, ça devient de l'habitude. Comme le dit, je parle de l'alem. Pour ceux, ils disent ça par habitude. Alors que le vrai croyant, l'habitude, il la rend adoration. Maintenant, présentation des concepts erronés quant à la définition de l'adoration. Quant à la définition de l'adoration. Présentation de conceptions erronées quant à la définition de l'adoration. Maintenant, on a vu c'était quoi l'adoration ? Maintenant, c'est bien de connaître quoi ? Les conceptions erronées pour les éviter. Quelqu'un qui connaît le bien, c'est bien, alhamdoulilah, de connaître le bien. Mais il faut connaître le mal aussi. Pourquoi ? Pour l'éviter. Maintenant, tu connais seulement le bien. Il y a quelque chose de mal qui va venir. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Mais si tu savais que c'était un mal, tu l'aurais vite évité, bi-iznana subhanahu wa ta'ala. N'am.